Pour qui a-t-il fait ? Pour qui l'homme est-il créé ? Beaucoup se le demandent, mais auriez-vous préféré en vrai ne pas vivre ni exister ? Pour elle-même, elle méritait d'être vécue cette journée. Admirez la beauté complète et répandue dans l'univers. Pour qui ces étoiles, ces planètes qui rayent la voûte de la sphère ? Avec l'honteur, elles s'avancent stables, éclairant leur élévation, vous procurant lumière, saison, vous donnant éternelle, durable et pourtant changeante, une nouvelle page à lire sur l'azur. Rappelle chaque soir, chaque mois, elle nous avise, rejetez la prison qui divise. Faites-vous une âme d'azur devant la sérénité pure, une lumière en provision qui épure votre noir prison. Lisez les mots de nos écrits chantant notre cœur sidéral, bien plus harmonieux que celui des orgues d'une cathédrale. La parole qui crie notre splendeur, la parole qui crie notre amour, car il est présent chaque jour, celui qui offre le bonheur. Au-delà est un ciel azuré plus sublime, le paradis, où notre être accomplit le second commandement dicté. En vous aimant, vous, nos frères, par le don que nous vous faisons, donnant direction et lumière, lisez les mots que nous disons. Pour qui les familles, variétés d'animaux qui volent et chantent ? Pour qui les familles des plantes, des fleurs qui parfument nos bouquets ? Sinon pour les mois d'une âme, fils de Dieu, un être unique, l'homme, sa contemplation acclame la béatitude du trinôme. La joie du Dieu omnipotent, tout ça pour l'homme il l'a fait, pour celui qu'il veut comme enfant, le roi gardien des choses créées. Pour contempler tant d'œuvres, léguer le remercier du don donné, ça valait la peine de vivre, d'être connaissant, et suivre l'éternelle bonté infinie, avant que la faute se produise par le moyen qui la détruise, moi le Verbe, le Christ Messie. Pour faire du moyen un outil, un levier efficace, Marie, la Vierge fut créée par le vœu et l'amour infini de Dieu.